En 1872, l'assyriologue George Smith, qui participait au déchiffrement de 30 000 tablettes d'argile de la bibliothèque du palais d'Achour-Banipal, à Ninive, capitale de l'Empire Assyrien, a réussi à traduire un texte qui ressemble étrangement au récit biblique du Déluge. Le texte fait partie de l'épopée de Gilgamesh. Alors que Gilgamesh était dans sa quête du secret de l'immortalité, il rencontre Utanapishtim, qui lui fait un compte rendu de l'histoire du Déluge. Quand George Smith a lu le texte devant ses collègues, le récit a produit l'effet d'une réelle bombe. L'année qui suit, on découvre une seconde tablette à Ninive, qui raconte une autre version du Déluge mésopotamien. Le héros s'appelle alors Atraazis, qui veut dire le super-sage. Et d'autres textes s'en découvrent à Nippour, écrit en acadien, qui date de 1850 à 1500 avant Jésus-Christ. Un autre texte encore à Nippour est découvert dans une tablette exhumée en 1893, écrite cette fois en langue sumérienne. Et le personnage principal du Déluge s'appelle Ziyusudra, roi de la ville de Choupak. En 1985, on découvre encore une autre tablette, qui raconte le Déluge mésopotamien, avec des descriptions précises de l'arche. C'est une structure circulaire avec des parois faites de tiges de bois recouvertes de bitume. Un diamètre de 67 mètres, un intérieur compartimenté sur deux niveaux, et un toit. C'est une sorte d'immense panier flottant, conçu pour accueillir des animaux, qui entrèrent deux par deux en couple, exactement comme dans la Genèse. Le récit du Déluge sumérien est d'une importance capitale, parce qu'on a ici pour la première fois la preuve archéologique que les mythes mésopotamiens ont influencé les auteurs de la Bible. Et ça, on le sait depuis le XIXe siècle dans le monde de la recherche, c'est également au XIXe que James Fraser a élaboré sa théorie du Dieu mort et ressuscité, à laquelle nous reviendrons dans les prochaines vidéos, où il a comparé Jésus à ces dieux nombreux dans le Moyen-Orient, qui meurent et qui ressuscitent après leur mort, et pourtant cela reste encore peu connu, je trouve, auprès du grand public. Il y a beaucoup d'éléments qui diffèrent entre le Déluge Mésopotamien et le Déluge Biblique, parce que les mythes ont une dimension dynamique, quand ils sont transmis d'une culture à l'autre, d'une génération à l'autre, des éléments restent, mais d'autres changent. D'abord, le Déluge Mésopotamien est raconté dans un contexte polythéiste, il y a un dieu, Enlil, qui est le roi des dieux, et qui a décidé de décimer l'humanité par le Déluge, et il y a un autre dieu, Enki, qui va tenter de sauver la vie sur Terre, en proposant à Ziyosudra de construire une arche pour survivre au Déluge, avec sa famille, et en amenant avec lui des couples de chaque animal. Ce qui est en soi plus cohérent que le mythe biblique, puisque le mythe mésopotamien sépare la personnalité du dieu qui est agacé par les humains et qui veut les détruire, du dieu plus proche des humains, Enki, qui a essayé de les sauver. Ensuite, pour le Déluge Mésopotamien, on n'est pas dans la logique des religions monothéistes. Les humains n'ont pas commis de fautes graves, de péchés spécifiques, pour mériter une punition qui est leur extermination par le Déluge. Les dieux polythéistes sont très différents, et l'île est juste agacée par les humains, qui se sent multipliés, qui sont devenus trop nombreux, et ont commencé à faire trop de bruit à son goût. Il a décidé d'un trait, de les éradiquer de la terre. En fait, le héros du Déluge sumérien, que ce soit le Zir Soudra sumérien, l'Otanapishtim acadien ou babylonien, ou l'Athraazis assyrien, a obtenu l'immortalité au bout de cette aventure. Pourquoi ? Parce qu'en suivant les conseils du dieu Enki, en construisant cette arche, le héros du Déluge a sauvé la vie sur terre. Au bout de son périple à bord du navire, comme dans le récit biblique, il fait des sacrifices au dieu, mais l'aboutissement est complètement différent. Le dieu Enlil qui a provoqué le Déluge se rend compte qu'il y a des humains qui ont survécu. Il est d'abord furieux, mais il est raisonné par le conseil des dieux, et par le dieu Enki, qui va lui dire, « S'il n'y a plus d'humains sur terre, qui va nous servir et nous faire des sacrifices ? » Alors Enlil accepte de laisser vivre les humains, et la vie sur terre est sauvée. Pour avoir contribué à cette entreprise gigantesque, qui est celle de sauver le monde, Ziyosudra, le héros du Déluge, est récompensé par le dieu Enki, et obtient la vie éternelle, qui est normalement réservée au dieu. Cette immortalité porte d'ailleurs une symbolique dans le mythe, puisque la perpétuation de la vie sur terre équivaut à l'immortalité de la race humaine, et du coup, Ziyosudra, qui a amené cet événement, devient lui aussi immortel. L'histoire du Déluge Mésopotamien peut se trouver dans les tablettes en cunéiforme en tant que mythe séparé. Il est aussi raconté dans la célèbre épopée de Gilgamesh, justement parce que ça parle de l'immortalité. Si vous connaissez un peu l'épopée de Gilgamesh, Gilgamesh est un roi tyrannique et irresponsable, qui va à un moment donné perdre son meilleur ami, Enkidu, qui va mourir, et cet événement va déclencher son voyage initiatique vers la sagesse. Il va d'abord partir en quête pour découvrir le secret ou la recette de l'immortalité, pour qu'aucune personne n'ait à subir la mort comme son ami Enkidu. Mais au bout de son voyage, il va comprendre que les humains sont mortels, et qu'on ne peut rien y faire, et qu'il devrait plutôt exploiter le temps précieux qu'il va passer sur Terre, pour réaliser de belles choses durables pour les humains après lui. Et c'est comme ça qu'il va devenir un roi sage. Et donc, au cours de son voyage initiatique, il va partir à la rencontre de cet Utanapishtim, le héros du déluge mésopotamien, puisque c'est le seul humain à être devenu immortel. Et il va lui demander comment il a fait pour vaincre la mort, et s'il peut partager son expérience. Et Utanapishtim va lui expliquer que son expérience était assez exceptionnelle, et non reproduisible, parce qu'il a obtenu l'immortalité de la part des dieux, après avoir participé à un événement exceptionnel, qui est le déluge, et que ça ne se produit pas tous les jours. Il va quand même lui indiquer l'endroit où pousse la plante de l'immortalité, mais sans réelle conviction, parce qu'il sait que de toute manière, le destin des hommes dépend de la volonté des dieux. Effectivement, Gilgamesh cueille la plante de l'immortalité, mais un serpent va venir la lui voler et la manger. Le serpent d'ailleurs est considéré dans les croyances mésopotamiennes comme un animal immortel, parce qu'il a consommé cette plante d'immortalité. On associe le serpent à l'immortalité dans les croyances mésopotamiennes à cause de sa mue. Il est vu comme un animal capable de se régénérer à l'infini. Le serpent Nyingishzida est perçu comme un être guérisseur associé à la déesse Inanna ou Ishtar, justement à cause de cette capacité de régénération due à sa mue. Et il est symbolisé par les deux serpents entrelacés, qui est un symbole qui a traversé des millénaires et qui est devenu l'emblème de la pharmacologie et de la médecine. Le serpent immortel intervient dans les mythes liés à la déesse Inanna ou Ishtar, notamment avec le mythe de l'arbre Hulupu, d'une manière qui rappelle le mythe biblique de l'arbre de la connaissance avec Adam et Ève et le serpent. Mais ça, on y reviendra plus tard. Un autre aspect un peu moins connu dans l'épopée de Gilgamesh, c'est le rôle de la déesse Inanna ou Ishtar dans l'initiation du roi Gilgamesh. Inanna ou Ishtar, c'est la déesse de la vie. Elle est la personnification de l'énergie vitale. Elle est à la fois la maîtresse de la vie et de la mort, parce que comme elle peut accorder la vie, elle peut aussi l'ôter. En tant que déesse de la vie, elle est aussi la déesse de la sexualité et du mariage sacré. Et en tant que déesse qui enlève la vie, elle est entre autres la déesse de la guerre. On aime généralement l'appeler déesse de l'amour et de la guerre, mais c'est trop simplifié que de l'appeler comme ça. Contrairement aux dieux classiques du panthéon polythéiste, qui ont chacun un domaine d'action bien précis, Inanna ou Ishtar touche à tous les domaines des autres dieux, ce qui en fait une déesse suprême. C'est expliqué d'ailleurs dans le prélude de l'épopée de Gilgamesh, où on nous raconte les origines du monde. Chaque dieu avait reçu un domaine de règne précis. Enlil devait régner sur le ciel, Erishkigal régnait sur les enfers, Enki avait les eaux profondes, mais Inanna ou Ishtar n'avait rien reçu à la base. Elle va se construire elle-même ses domaines d'action et de pouvoir. Elle va créer la vie, ou donner le souffle vital aux choses, en s'occupant d'abord du premier arbre du monde, l'arbre ou le poux, dans son jardin sacré. Le bois sacré de cet arbre va servir à construire le trône de la déesse et le lit sacré de la déesse, où elle sera la déesse de la sexualité. Inanna est aussi l'épouse symbolique des rois mésopotamiens. Dans un festival qui marque le nouvel an, la grande prêtresse du temple de la déesse Inanna ou Ishtar, qui est une personnification de la déesse sur terre, va pratiquer le sexe sacré avec le roi de la ville. Cela représente l'union de la déesse avec le roi de la ville. Et ce mariage sacré est supposé apporter la prospérité sur terre, la régénération de la nature, etc. Et donc le mariage sacré, pratiqué durant le festival du Zagmouk sumérien ou Akitu akkadien, est d'une importance capitale dans les croyances mésopotamiennes. Tout l'équilibre cosmique en dépend. Et faillir à ce devoir pour le roi est une véritable catastrophe. C'est pour cela que dans l'épopée de Gilgamesh, Gilgamesh, le roi présenté au départ comme un roi irresponsable, tyrannique, arrogant, va rater son mariage sacré avec Inanna parce qu'il est trop occupé à défier son ami Enkidu au combat. Le poème nous raconte que toute la ville avait préparé les festivités du mariage sacré du roi, le lit sacré du couple était prêt, et Gilgamesh abandonne la ville la nuit de ses noces, distrait par l'idée d'aller défier Enkidu dont il a entendu parler. Faillir à ce devoir de mariage sacré est un véritable sacrilège envers la déesse Inanna Ishtar, mais aussi, par cette attitude irresponsable, Gilgamesh menace même l'équilibre du monde. C'est par ce mariage sacré qu'Inanna assure au roi de la ville la prospérité, la protection en tant que déesse de la guerre, la sagesse et la civilisation. Gilgamesh se montre irresponsable, surtout que les dieux, en envoyant Enkidu, voulaient plutôt assagir le roi et lui apprendre la civilisation. Enkidu est un homme sauvage qui ressemble plus à une bête qu'à un homme. Il a été envoyé par les dieux à Gilgamesh pour que le roi déverse son énergie avec ce nouvel ami et cesse de tyranniser son peuple. Et avant d'envoyer Enkidu à la ville, on envoie à Enkidu une courtisane, une prostituée sacrée du temple d'Inanna qui va lui apprendre l'amour, mais surtout aussi la civilisation. Elle lui apprend à manger le pain et boire la bière comme les gens de la ville. Elle lui apprend à s'habiller, à se laver, à se parfumer. Bref, la courtisane d'Inanna, ou d'Ishtar, joue le rôle de l'initiatrice à la civilisation avec Enkidu avant de l'envoyer à Gilgamesh et ce dans l'espoir que l'ami Enkidu influence le roi dans ce sens. Et c'est le contraire qui se passe. Enkidu amène Gilgamesh loin de la ville dans une série d'aventures et le roi délaisse complètement ses devoirs royaux pour aller affronter des bêtes sauvages, des créatures, etc. Inanna intervient une deuxième fois dans l'épopée de Gilgamesh pour offrir au roi une seconde chance de revenir à ses obligations. La déesse lui fait des avances et s'offre à lui mais Gilgamesh, toujours aussi arrogant, refuse ses avances. Gilgamesh a donc raté deux fois son mariage sacré. Les dieux ont échoué avec leur projet Enkidu et cette fois, Inanna va passer aux commandes pour amener Gilgamesh cette fois à la thérapie par le choc. Elle tue Enkidu, l'ami de Gilgamesh qui a échoué à la sagir en envoyant aux deux amis un taureau céleste qui va gravement blesser Enkidu qui agonise. Dans le mythe, il y a confusion d'ailleurs entre Inanna et ses courtisanes. Enkidu, dans son agonie, va commencer à maudire la courtisane. Cette femme l'a rendu plus humain mais plus faible. Pour lui, il a perdu et il est mort parce qu'il a cédé au charme de cette courtisane. Et c'est Enkidu qui est mort et non pas Gilgamesh parce qu'il a reçu l'initiation de la courtisane alors que Gilgamesh l'a refusé. Gilgamesh n'est pas encore à ce stade d'apprentissage. Son ami Enkidu et son pendant sauvage est mort et Gilgamesh sombre dans la mélancolie. Il vient d'expérimenter pour la première fois la mort d'un être cher. Il se pose des questions sur la mort et il décide encore dans son arrogance de trouver la recette de l'immortalité pour que plus personne ne meure comme son ami Enkidu. Mais voilà, l'immortalité est réservée aux dieux, pas aux humains. Et même Outanapie Shtim ou Zion Soudra, le seul homme devenu immortel lui explique que ce sont les dieux qui décident du destin des hommes et qu'il n'a aucun pouvoir en tant qu'humain sur la vie et sur la mort. Pour résumer, que ce soit dans l'épopée de Gilgamesh ou dans d'autres mythes mésopotamiens, nous avons une idée centrale dans la religion mésopotamienne. La croyance mésopotamienne est centrée sur l'idée de la compréhension et de la réconciliation de l'homme avec l'idée de la mort qui est inévitable et qui est décidée par les dieux. Avec l'intervention d'une déesse Inanna ou Ishtar, la déesse qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort dans l'initiation au secret de la vie mais pas seulement, aussi dans l'initiation à l'amour, au sexe, au mariage, à la sagesse, à la civilisation, à la préparation à la vie après la mort, etc. Inanna Ishtar et ses courtisanes, les prostituées sacrées qui servent dans son temple, ont ce rôle civilisateur pour les hommes. Le rôle n'est pas que sexuel, elles apprennent aux hommes la bonne conduite, le savoir-vivre, les codes de la ville en opposition à la vie sauvage. Inanna ainsi que les courtisanes qu'elle envoie ont le rôle d'initiatrice. Il faut se rappeler que la civilisation sumérienne est la première civilisation de l'histoire humaine. C'est là que l'écriture a été inventée pour la première fois. La vie citadine n'est pas très vieille et donc dans ses mythes, outre la volonté de trouver une réponse à l'éternelle question de la mort, on sent aussi une volonté pédagogique dans ses mythes pour apprendre aux hommes de quitter la vie sauvage, de s'installer en ville où le confort de vie est meilleur à condition de suivre les règles de la vie citadine. Et c'est Inanna ou Ishtar qui s'occupe personnellement de l'initiation du roi en s'associant à lui dans un couple pour rappeler les rois mésopotamiens étaient considérés comme la personnification du dieu principal de la ville sur terre donc l'association du roi à la grande déesse de la ville est cohérente et de l'autre côté l'initiation des autres citoyens de la ville se fait par le service des courtisanes qui sont les prostituées sacrées qui travaillent dans le temple d'Inanna Ishtar on appelle Inanna la déesse qui donte la nature sauvage elle est généralement représentée debout sur un lion pour montrer sa capacité à donter les plus sauvages des bêtes cette représentation iconographique on la retrouve plus tard avec les autres grandes déesses du Moyen-Orient et les amants d'Ishtar sont souvent décrits comme des animaux sauvages Gilgamesh est décrit comme étant un taureau sauvage dans son épopée et c'est aussi le cas pour son amant le plus célèbre Doumouzi ou Doumouzide qui sera le Tammuz babylonien ou l'Adonis phénicien le premier dieu mort et ressuscité connu et l'initiation de la déesse comme pour tous les dieux n'est pas toujours joyeuse Inanna Ishtar offre la protection la prospérité et la vie aux fidèles qui la suivent mais comme nous l'avons déjà vu elle n'hésite pas à utiliser la méthode forte quand les humains n'obéissent pas aux lois divines le couple Inanna Gilgamesh ressemble un peu au couple sacré que la déesse forme avec Doumouzi le dieu mort et ressuscité et c'est normal parce que c'est une version du même mythe mais ça on le verra dans la prochaine vidéo cette vidéo est inspirée d'un chapitre de mon livre La pierre noire du paganisme à l'islam le lien est en commentaire sinon on se retrouve dans l'épisode prochain pour parler du couple sacré à l'origine du mythe d'Adam et Ève merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt Sous-titrage